Le voyage s'effectue rapidement. La chaise de poste brûle les étapes. On couche à des lémons. Le lendemain, on déjeune de Truite à Saint-Ursane. Et tandis que les enfants s'extasient sur le petit bourg qui a conservé ses remparts moyenâgeux, Mme Suter sent son cœur se serrer à la pensée qu'elle entre dans les pays catholiques. On couche le soir dans la jaune pour Anne-Truy. Puis c'est le lendemain, l'entrée dans les pays des Velches, par les vallées de la joie et de la laine, Boncourt, Del, Belfort, et l'on monte dans la voiture qui arrive de Mulhouse. Maintenant, on va à fond de train sur la grande route de France et par Lure, Vézoul, Vitray, Langres, on atteint à temps Chaumont pour prendre la malle de Paris. De Chaumont, il y a bien le coche d'eau à vapeur qui mène à Troie, d'où l'on peut atteindre Paris par la voie ferrée. Mais Mme Suter a vu, au relais de la poste, une feuille dans laquelle des dessins d'un certain Daumier exposent tous les dangers que ce nouveau mode de locomotion fait courir aux voyageurs. C'est pourquoi elle monte, malgré ses instructions, dans la voiture publique qui arrive de Strasbourg. C'est moins dangereux. Elle s'y trouve avec des gens qui parlent encore l'allemand. Les enfants, surtout les garçons, sont déçus. À Paris, M. Dardel est né, son banquier, la met en garde contre trop de précipitations. C'est chez lui qu'elle entend parler pour la première fois de la découverte des mines d'or. Elle a envie de pleurer et de retourner chez son père. M. Dardel ne sait pas au juste de quoi il s'agit, mais il a entendu dire que tous les vannus pieds d'Europe vont en Californie et que l'on se bat et que l'on s'assassine dans les mines. Il lui conseille de ne pas pousser plus loin que le Havre et d'y prendre de sérieux renseignements chez ses confrères avant de s'aventurer sur le port. Sur le chaland qui descend la Seine, il y a des hommes à figure patibulaire qui font un petit groupe à part parmi les autres voyageurs. Ils sont assis sur les bagages et parlent entre eux à voix basse. Parfois des discussions farouches s'élèvent et l'on entend au milieu des cris et des jurons les mots Amérique, Californie, or. Messieurs Puri Puri et fils ouvrent de grands yeux quand ils voient entrer Mme Anna Suter dans leur bureau et apprennent de sa bouche qu'elle veut se rendre à la Nouvelle-Élvécie. Mais oui, madame, nous connaissons fort bien M. Johann Auguste Suter, nous sommes ses agents de commission et traitons depuis des années de très grosses affaires pour lui. Tenez, il n'y a pas six mois que nous lui avons expédié par mer un grand piano à queue. Mais il y a du nouveau, du nouveau. Nous ne savons pas au juste de quoi il en retombe. On dit qu'il est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Il aurait découvert de l'or, des mines d'or, des montagnes d'or. Nous ne savons pas au juste combien. Toujours est-il que nous vous dissuadons absolument de vous embarquer maintenant et d'aller le rejoindre. Ce n'est pas le moment d'aller dans ce pays de Californie. Depuis quelques trois mois, le Havre est envahi par toute espèce d'aventurier qui se rendent dans ce pays, des gens sans foi ni loi, qui ont fait plus d'un mauvais coup en ville. Ce n'est pas le moment d'exposer votre fils ni surtout votre jeune demoiselle. Non, on ne passe plus par New York. C'est beaucoup, beaucoup trop long. Nous avons nous-mêmes un frais tétrois vapeur qui se rendent directement à Chiagre. C'est beaucoup plus court. Tout le monde en prend de cette voie maintenant. Nous avons eu encore 712 départs ce mois-ci. Mais réfléchissez, madame. Songez au risque que vous courez en pareille compagnie. « Patientez quelques mois. Nous allons demander des instructions vous concernant à monsieur Johan Auguste Sutter. Vous pouvez... » Devant la calme obstination de madame Sutter, messieurs Puri Puri et fils n'insistent pas davantage. Ils font le nécessaire. Anna Sutter et ses enfants embarquent sur un de leurs vapeurs, la ville de Brest, bateau à Aube qui faisait le service de Jersey et que l'on a affecté à la nouvelle ligne maritime de Chiagre et au transport des chercheurs d'or. La traversée se fait en 41 jours. Il y a 11 hommes d'équipage et 129 passagers qui aident à la manœuvre. Madame Sutter et sa fille sont les seules femmes à bord. Les passagers viennent de tous les pays, mais il y a surtout des Français, des Belges, des Italiens, des Espagnols. Cinq Suisses, neuf Allemands, un luxembourgeois renseignent plus particulièrement madame Sutter sur leur entreprise. Non, ils n'ont jamais entendu parler de Sutter, mais ils ont entendu dire que la Californie est un pays plein d'or, de perles et de diamants. Il n'y a qu'à se baisser. Un tel, un tel, un tel sont déjà partis. Eux ne font que suivre. Et d'autres, beaucoup d'autres, viendront encore. Plusieurs sont déjà, paraît-il, riches à millions. Il y a de l'or partout, madame, on le ramasse à la paix. Aspinwall. Chaleur, humidité, humidité, chaleur. Il y a 17 vapeurs sur rate qui battent pavillons de neuf nationalités. New York, Boston, Philadelphie, Baltimore, Portland, Charleston, Orléans. Les foules américaines prennent d'assaut le petit train de Panama. On crie, on hurle, on se bouscule, et tandis que la locomotive s'époumonne dans les marais sous une lourde buée, le long des huttes de pisées pleines d'Indiens qui louchent et de nègres aux membres purulents, un ruche en s'élève scandé sur les rythmes du train et braillé par mille voix d'hommes. Anna Sutter tient sa fille étroitement enlacée. Les garçons se penchent pour voir les bêtes venimeuses dans les marais. Un Danois et un Allemand qui descendent du Nouveau-Brunswick racontent ce qu'ils savent du grand capitaine Sutter. C'est un roi, c'est un empereur, il est monté sur un cheval blanc. La selle est d'or, le mord est d'or, et les étriers et les éperons aussi, et même les fers de son cheval. C'est toujours fait, et l'on boit de l'eau de vie toute la journée. Madame Sutter s'évanouit, son cœur a cessé de battre. Arrivée à Panama, elle a une mèche de cheveux blancs. Le soleil est comme une pêche fondante. Panama fresco à bord d'un voilier. Les membres de l'équipage sont d'Afrocanac qui font peur. Ils sont horriblement maltraités. Le patron, un Anglais, coupe le pouce de l'un d'eux pour bourrer sa pipe. Les passagers sont tellement excités par l'approche du pays de l'or qu'ils se chamaillent pour un rien et jouent facilement du couteau. Madame Sutter est prise d'un tremblement, d'un tremblement physique qui la tient jusqu'à Frisco. À San Francisco, elle apprend que la nouvelle élevée-ci n'existe plus et que Sutter a disparu. Il est aussi une pêcheuse de l'or.